Mais même le joueur a dû douter un petit peu car sur les deux gymnastes qui pouvaient obtenir la médaille d'or, ils ont mis un peu plus de temps qu'habituellement pour délivrer Nornet. Allez, ce n'est pas terminé. Ivan Koff peut peut-être venir bousculer la hiérarchie presque établie, mais pas complètement, de cette compétition. Un ancien aussi de la compétition, Ivan Koff, qui était déjà champion du monde en 1994. Il y a huit ans. Un gymnaste complet que l'on voit de moins en moins sur les compétitions. Et là encore, un très très bel exercice d'Ivan Koff. Mais le niveau de la note de Solani semble tel que de toute façon, là, la victoire s'est jouée, même pour les deux premières places. Donc, peut-être la troisième place du podium, mais ça paraît difficile. Il sait qu'il est excellent, mais il sait aussi qu'il ne fait pas partie des favoris. Voilà, musculature des épaules impressionnante. La sortie est superbe, double tendu plus vrille, bien posée. En tout cas, il aura donné tout ce qu'il avait dans le ventre sur ce concours des anneaux, Ivan Koff. Une note probablement autour de 9,650. C'était un petit peu mieux qu'aux qualifications. Il avait obtenu 9,60. En attendant la note d'Ivan Ivankov. Et ensuite, ce sera le dernier concurrent à partir. 9,637, troisième ex-aequo. 3,637, troisième ex-aequo. Et donc, le dernier ex-aequo. Alors, le deuxième ex-aequo. Merci.